donc je reviens la création de la vie sur cette planète donc le processus de création de la vie dépend du positionnement entre la terre et le soleil et c'est l'interaction des champs respectifs du soleil et de la terre qui conduisent à la création d'azote dans la haute atmosphère tout changement des champs magraves du soleil et de ceux de la terre donnent une condition d'environnement différent et la vie se présenterait autrement que ce que nous la voyons actuellement donc si on n'était pas dans les conditions actuelles imaginons que la terre soit à deux à une distance supérieure à deux fois celle qu'elle a actuellement bien on aurait certainement des conditions de vie différentes voici en images l'interaction des deux champs qui donne la création d'azote dans la haute atmosphère donc en blanc ici vous avez la limite de notre atmosphère et donc à la frontière où se fait l'interaction des deux types de champs vous avez ici la création de l'azote cette interaction se fait sous forme d'une boucle infinie qu'on a déjà vu le champ du soleil qui est le plus gros le plus fort le champ de la terre le plus faible et on a l'émission par le pôle nord ici j'ai mis une flèche rouge pour vous montrer la continuer du champ mais en fait le champ nord ici va se trans qui est gravité magnétique pardon on va se transformer ici en champ gravitationnel de même le champ gravitationnel ici va se transformer en champ magnétique pour la deuxième entité on verra ça en détail dans un autre un autre case w l'interaction de ces deux champs de ce champ en forme de huit et de boucle infinie permet de conserver une distance respective entre les deux entités soleil terre maintenant si on voit l'interaction du soleil et du jupiter là il se produit de l'hydrogène et de l'hélium c'est à dire qu'à la frontière d'interaction des champs de jupiter et du soleil se crée non pas de l'azote mais de l'hydrogène et de l'hélium et c'est la même chose pour saturne donc selon les conditions les distances respectives entre deux entités bien on a des conditions de production d'éléments différents maintenant revenons à l'interaction du soleil et de la terre donc l'azote donne des sous produits et diverses combinaisons pour ceux qui ont qui étaient présents au cours concernant la santé et la présentation sur le poumon on avait déjà vu le fonctionnement de l'azote par rapport à l'hydrogène l'oxygène et le carbone l'azote est donc un créateur l'azote avec les champs solaires donne une friction et maîtrise d'hydrogène et d'hélium quand ces deux champs en collision ils émettent des champs lumineux on a déjà vu dans les précédents ateliers lorsque deux champs entre en collision là avec l'autre et bien les émettent une sorte des sortes d'étincelles une perte d'énergie sous forme de rayon gamma et avec production d'hydrogène et d'hélium notamment pour l'azote s'il s'agit d'autres d'un autre élément on aura production d'autres éléments bien sûr quand deux champs dont entre collision ils émettent des champs lumineux perceptible ou non perceptible l'azote en perdant certains séchants se convertit donc en carbone donc je vous rappelle le cours de médecine sur les poumons l'azote en absorbant d'autres champs se convertit en oxygène donc on a vu que je résume de façon très succincte le passage de l'azote va donner du carbone de l'hydrogène et de l'oxygène à travers l'un par l'intérêt comme dire par l'intermédiaire de l'hélium avec une sorte d'aller-retour entre l'hydrogène et l'hélium donc les quatre éléments de base de la vie le carbone et l'oxygène sont nés de la même source c'est à dire l'azote il reste connecté et lié entre eux et l'hydrogène se crée en dehors de ses préactions donc à nouveau rappel sur le cours de médecine qu'on a vu il y a environ deux mois donc se crée donc ainsi le carbone l'oxygène l'hydrogène l'azote je vous rappelle et c'est bien sûr sous forme de plasma je vous rappelle que la façon de noter l'azote on ne le traduit pas on peut le traduire en français par a mais en fait le signe international c'est n donc on regardera la notation c'est au h n donc avec l'adjonction maintenant de celle telle qu'on est fait dans nos bacs de ganse vont naître les quatre éléments constituent constitutif des acides aminés c'est à dire c'est au h n qui sont les précurseurs des protéines donc ce qu'on voit les acides aminés c'est ce qu'on voit dans nos bacs et qui surnage sous la forme d'une pellicule comment dire graisseuse irisé comme une tâche d'essence un petit peu ces acides aminés sont bien sûr à récupérer pour chaque type de ganse et à conserver à part étiqueter par exemple dans acides aminés de co2 acides aminés de ch3 acides aminés de zno etc voyons maintenant le rôle de chaque partie de ces acides aminés en ce qui concerne le carbone le carbone c'est un communicateur c'est un agent de liaison l'oxygène il est gravitationnel et il est attracteur pourquoi est-il attracteur parce que c'est parmi ces quatre éléments celui qui est la masse atomique la plus importante nous verrons dans un autre case w en quoi l'oxygène est également attracteur et dans quelles conditions il est un impacteur notamment dans le milieu aqueux en ce qui concerne l'hydrogène l'huile transfère l'énergie la zoc lui bien entendu comme on vient de le voir et créateur il est créateur de l'hydrogène de l'oxygène et du carbone donc la vie sur cette planète fait de multiples combinaisons de gants plasma de ces eaux h n et de gants minéraux par exemple chez les plantes on aura la chlorophylle mais avec au centre de la moque de la molécule principale le magnésium alors que chez l'être humain on aura la même composition sauf que la magnésium est remplacé par la molécule par le l'élément fer pour obtenir du fer on l'a déjà vu dans certains ateliers je crois on part du ch3 dans lequel on introduit avec côté du zinc on introduit du fer et donc on obtient les acides éminés et ensuite la formation des globules d'hémoglobine si on veut obtenir de la chlorophylle au lieu de mettre du fer on mettra du magnésium donc les champs conduisent à l'azote qui est une même source que ce soit pour l'homme ou les plantes chez l'homme on a les acides aminés à partir du cuivre du zinc le cuivre étant l'élément principal constitutif ou producteur constitutif et producteur pour les muscles le zinc concerne lui par contre la portion émotionnelle notamment au niveau du cerveau sous l'influence du calcium je rappelle que le calcium sert à produire une sorte de pluie de zinc chez les plantes par contre on a les mêmes acides aminés mais avec l'influence de la silice et du magnésium on aura le sang des plantes c'est à dire la sève et on aura bien sûr leur partie physique vous voyez on a les mêmes acides aminés constitutifs au départ mais selon les conditions je rappelle qu'une condition c'est qu'est ce qu'on met ou qu'est ce qui est dans l'environnement l'environnement ici c'est cuivre et zinc ici vous avez silice et magnésium donc les deux conditions sont différentes avez-vous des questions à ce stade bien mais j'éclaire soit vous avez tous compris soit ça bouillonne dans les cerveaux donc je passe à la suite ok alors on va maintenant parler il veut faire un sommaire du nano plaquage de cuivre à la soude caustique chaude donc je vous rappelle pour la préparation vous avez besoin donc c'est un rappel de ce qu'on a déjà vu dans les cases v plus précédents donc en ce qui concerne la préparation vous avez besoin d'une boîte d'une plaque de plaques et de mise en sécurité le processus à la soude chaude je vous rappelle qu'il dure deux jours le séchage au cours des 24 premières heures vous allez aligner les couches nano avec un voltmètre je rappelle que le voltmètre il ya plusieurs façons de le placer l'idéal c'est de le placer en diagonale mais on peut le placer aussi une électrode sur la plaque et une électrode sur le grillage si la plaque touche le grillage et encore une autre façon c'est de le placer comment dire en sur les lignes médianes de la plaque on verra que le résultat n'est pas le même pour le séchage vous allez laisser deux semaines ensuite avec la boîte fermée bien sûr en roue à un mois qui est préférable avec le couvercle fermé bien sûr donc deux semaines à un mois pour le séchage ensuite les trois derniers jours vous allez ouvrir légèrement le couvercle laisser évaporer parce que là vous allez passer d'un mythes d'une condition humide à une condition aérienne ensuite vous allez procéder au lavage de vos plaques et vous les lavez à l'eau distillée en trouvant entre trois quatre et cinq fois pour le stockage le stockage les plaques doivent être stockés verticalement ou suspendu dans une boîte fermée à l'abri des moisissures alors suspendu c'est surtout valable pour les pour les bobines donc prenez soin de vos plaques le nez même ne pas les manipuler à la main de façon intempestive parce que je vous rappelle que les particules sont assez fragiles comme du gibre alors quand utiliser la méthode de vapeur à la soude caustique donc vous ne devez pas utiliser la méthode à la vapeur de soude caustique en début du procédé donc ça c'est une référence ici vous avez le lien je vous laisse le temps de noter ce lien on va essayer de leur donner tout à l'heure dans les commentaires donc nous utilisons la méthode à la vapeur chaude comme processus de nez au plaquage optimale secondaire c'est à dire avec le conditionnement après au moins les deux semaines qui suivent la méthode d'immersion donc c'est dans le cas où vous immerger vos plaques j'en cherchais deux semaines d'immersion l'immersion dans l'immersion c'est les trois premiers jours après au moins les deux semaines qui suivent à qui suivent la méthode d'immersion ok 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 attendez j'essaie de vous transmettre ça dans les conversations le lien voilà je vous ai placé le lien pour tout le monde dans les conversations donc vous préparez en premier votre grillage que vous avez formaté ici comme une sorte de boîte avec des rebords de deux centimètres et vous le placez donc au fond c'est un grillage du village à poule soir mais en maille très fine soir maille de 1 cm carré ça n'a pas d'importance ensuite vous allez suspendre vous allez suspendre vos plaques avec un fils ici étendu à l'intérieur de votre bac vous conseille auparavant je crois que c'est noté plus tard j'ai les repris le j'ai repris le cas sw lui ps à partir bus de m'en dire de du cours anglais et moi je vous conseille de verser d'abord la soude au fond avec le chaos et ensuite de suspendre vos plaques c'est plus facile c'est évite de toucher les plaques après donc vous avez ajouté au fond donc la soude caustique et la roache l'hydroxyde de potassium chaos les deux en paillettes de façon bien uniforme donc le pourcentage de naoua c'est 80% et koh c'est 20% donc là oui je vous c'est plus pratique de répandre la soude avant de suspendre vos plaques la vie d'être gêné de bien pouvoir mettre votre mélange de paillettes de façon uniforme au fond du bac ensuite vous laissez vous verser l'eau bouillante sur votre soude caustique et vous refermez immédiatement le couvercle avec un poids sur le couvercle c'est ce qu'on appelle le procédé à la vapeur donc là l'eau ne touche pas le grillage on est bien procédé à vapeur si vous submergez vos plaques on est à ce moment là dans un phénomène d'immersion donc vous pouvez répéter ce processus à la vapeur plusieurs fois c'est à dire que vous videz vous videz la soude caustique le liquide vous rajoutez de la soude caustique et vous rajoutez de l'eau bouillante vous pouvez faire ça plusieurs fois ensuite vous retirez la plaque donc ça 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 sera fait dans les trois les trois premiers jours et là vous allez passer à ce qu'on appelle l'alignement des nanoparticules quand vous prenez vos plaques je vous rappelle que vous les prenez par les pointes diagonale de la plaque de façon à ne pas manipuler les nanoparticules l'idéal si vous avez un bac avec plusieurs plaques à l'intérieur l'idéal c'est de prélever la soude avec une grosse seringue de façon à ne pas tripoter les plaques ou ne pas les cogner les unes entre les autres donc la façon ici d'aligner les nanoparticules on l'a vu dans des cours précédents on fait passer donc un voltage entre les extrémités de la plaque alors ici c'est un des procédés on place une électrode l'électrode positive sur la plaque et l'électrode négatif sur le grillage à condition bien sûr que votre plaque ici soit en contact avec le grillage si elle n'est pas en contact avec le grillage il faut procéder autrement c'est à dire vous mettez une électrode sur un angle de la plaque et l'autre électrode sur le point opposé de votre plaque 4 à 5 secondes suffisent pour faire passer le courant c'est pas la peine de rester dix minutes par contre vous devez répéter ce processus toutes les six heures bien sûr après avoir enlevé la soude caustique au fond du bac Jean-Jacques tu as mis tu as mis resté tu as mis Jean-Jacques excuse moi j'ai pas bien compris ce que tu demandais t'as mis 465 secondes non 4 à 5 secondes j'ai corrigé excuse moi ben je me sers du correcteur automatique automatique mais il ya des fois des choses qui qui passent j'ai tellement envie pour faire mes pv mes workshops que des fois je la faire marquer comme ça tu peux corriger non mais tu as bien fait mais je l'ai vu en lisant voilà donc toutes les six heures vous devez refaire ce procédé de passer du courant en fait vous faites passer un courant avec le voltmètre la deuxième chose c'est que vous ne tenez pas compte de l'affichage du voltmètre peu importe les chiffres que vous obtenez ça n'a aucune importance sauf si vous mettez sous par là vous mettez le voltmètre sur les milliampères 200 milliampères mais si vous le mettez sur la fonction home alors là effectivement vous allez lire un chiffre qui a une signification normalement vous devez avoir un chiffre extrêmement allé donc là je répète c'est à nouveau une répétition donc les variations du voltmètre sont tout à fait normal et non pas d'importance voilà donc ça il suffit de 4 à 5 secondes pour faire passer le courant par contre si vous avez des bobines vous mettez votre électrode à chaque extrémité de votre bobine donc voici un rappel ce que c'est qu'un fil nano où les particules ne sont pas structurés dans tous les sens alors que quand vous passez un courant vous allez obliger les particules à se mettre en ligne c'est à dire sous forme de couches on l'a déjà vu moi on peut figurer qu'elles sont bien horizontales et qu'entre chaque couche vous avez un passage libre de façon à laisser passer le plasma librement une fois vous avez fait l'alignement avec le voltmètre vous replacez le couvercle n'oubliez pas vous utilisez le voltmètre de façon alignée nanoparticules je vous rappelle qu'on ne polarise pas on ne draine pas les nanoparticules par contre leur donne une structure géométrique pour ordonner ces particules donc les dans les traductions on a mis le terme drainé polarisé c'est un terme qui est un propre vous laisser le couvercle en place au moins deux semaines un mois ça serait pas mal on a vu que si on peut raccourcir ce délai de deux semaines c'est de laisser votre bac à la chaleur de façon à continuer cette vaporisation dans le dans le bac et là vous pouvez raccourcir votre temps de de conservation dans le bac voici à nouveau un rappel de l'alignement de ce que c'est qu'alignement des nanoparticules vous voyez s'agit pas de drainer quoi que ce soit c'est juste de laisser passer le courant pour obliger les particules à se trouver dans cette structure ici là ici elle est représentée sous forme plane mais je vous rappelle que c'est une structure en trois dimensions donc vous avez des espaces libres et donc le plasma peut circuler voyager plus vite que la lumière par effet de champ successif au bout de deux semaines ou un mois idéalement deux mois vous laissez marquer deux mois mais c'est un mois vous ouvrez légèrement le couvercle comme ceci juste une petite ouverture et là vous allez donc passer graduellement d'un et d'un milieu humide de vapeur un milieu aérien progressivement vous laisser cette boîte avec le couvercle ouverte pendant trois jours alors maintenant on va passer au rinçage des plaques et vous faites ceci pour les rincer vous le faites quatre à cinq fois de façon à éliminer toutes traces de nao h notamment si vous vous servez de vos plaques pour fabriquer du gans alimentaire je rappelle que vous rincez avec de l'eau là pour les places n'a pas trop d'importance de les rincer à une eau quelconque l'idéal c'est de les rincer avec une eau distillée donc je vous rappelle qu'il est la plus haute importance de ne pas endommager vos plaques parce que le nano est fragile comme le givre vous les maniez prudemment et vous les stocker bien séparément et vous les laissez verticales et vous suspendez vos bobines et vous les soumettez dans une boîte à part fermé donc cette méthode est utilisé pour re nano plaquer les plaques après avoir fait les gans par exemple cette méthode peut aussi être utilisé comme option pour rajouter des couches de nanoparticules dans la méthode de nez à wash à chaud avec une longue période de séchage de deux mois cette méthode est aussi utilisé pour nano plaquer le zinc pour la production de danse et des nos alors voici un rappel concernant le placement des électrodes dont je vous ai parlé tout à l'heure si vous placez vos électrodes ici en diagonale le pardon j'ai mal le représenté oui si vous placez vos électrodes première méthode vous vous plaît touche le grillage donc vous allez drainer votre courant du pôle positif directement sur votre réglage et votre rayage votre maille votre maillage de la direction vos nanoparticules va se faire de cette façon là donc ici vous n'aurez quasiment pas de comment dire d'alignement si maintenant vous placez vous vous électrodes en diagonale il ya vous allez couvrir une grande partie la plus grande partie de votre plaque une autre façon si vous placez votre plaque ici en imaginant qu'est aussi également qu'elle n'est pas sur le grillage et que vous mettez vos plaques selon la médiatrice de votre plaque et bien vous allez drainer le courant ici sur une toute petite surface il est possible de combiner ou de modifier le placement des électrodes c'est à dire une fois vous mettez votre électrode ici et ici dans une diagonale et ensuite vous placez vos électrodes sur l'autre diagonale donc là vous allez pouvoir augmenter le maillage de votre nano jean-jacques ça donne pas deux directions différentes non non oui oui tu auras tu auras une première direction ici et une deuxième direction ici et ça n'a pas d'importance non je crois qu'ils allaient tous comme dans le même sens quoi tu vas avoir une superposition des deux d'accord mais cette méthode la kéto milieu est bien suffisante avec les deux vous le faites une seule fois comme ça c'est bien suffisant d'accord alors je sais que cassis andor lui en parle en disant qu'on peut superposer les différentes méthodes selon divers ce sont les applications voulues donc là je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas fait d'expérience je n'ai pas les moyens de vérifier comment se fait le l'anneau et la répartition des particules voilà donc pour nous on en restera là la diagonale c'est la méthode la plus efficace